A l'heure où généralement les enfants rentrent chez eux après une journée bien remplie de centres aérés, cette fois il n'en était pas question. Direction le site du fond Saint-Martin pour ses enfants, inscrit donc au centre aérés de la maison de l'enfance de Romba. Il est tout juste 18h et une belle et grande veillée se prépare. Première étape, la plaine de jeu. Ici, il n'y a que l'embarras du choix entre balançoire, arénigeante ou tourniquet, rouler jeunesse. Sous-titrage ST' 501 Après ce moment récréatif, la deuxième étape était celle du repas. Tout ce petit monde s'est retrouvé sous les grains d'Industade pour déguster ensemble casse-croûte, chips et tomates. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et pour que cette veillée soit une réussite, les plus grands avaient donné rendez-vous aux plus petits pour présenter leurs spectacles. Sous la forme d'un journal télévisé, les enfants ont enchaîné des petites scénettes qui avaient été préparées les jours précédents, ici, à la maison de l'enfance. Ça va monsieur le mec ? Ouais. Sous le regard aiguisé de Marisa, l'animatrice théâtre, nous avons retrouvé tous les ingrédients d'un journal télévisé. Actualités, faits divers, météo, débats présidentiels et même publicités ont été passés en revue par ses apprentis comédiennes et comédiens. Jeudi dernier, comme tous les jeudis du centre aéré, il y avait comme un air supplémentaire de vacances. Des vacances qui se poursuivent à la maison de l'enfance jusqu'au vendredi 21 août. Les dernières réservations sont encore possibles sur place ou au 03 87 67 74 79. Sous-titrage Société Radio-Canada